Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent en force. On a eu plusieurs explosions avec un ensemble de bâtiments détruits, complètement détruits ou partiellement détruits, avec environ 80 personnes impliquées. On n'a pas encore établi le nombre de victimes exactes. Par rapport au directeur d'entreprise, on sait qu'il y a un certain nombre de blessés. Pour ça, on fait monter le dispositif en puissance. Toutes les reconnaissances ne sont pas établies au niveau de tout le bâtiment, c'est en cours. On a entendu parler de trois morts, est-ce qu'on peut confirmer ? Pour l'instant, on n'a aucune confirmation. Les équipes sont en train de se lancer. Le secteur est à risque, donc on engage les équipes au fur et à mesure qu'il y a une sécurisation du site. Et puis on lève le doute au fur et à mesure. Les doutes levés, les équipes synophiles partent à la recherche des nombreuses victimes. Il n'y a pas eu de tremblement de terre sur la région du bassin anessien. C'est un exercice de sauvetage d'éblayement de niveau zonal qui implique six départements. Ces six départements sont là pour amener nos sauveteurs-déblayeurs dans les conditions les plus proches possibles de la réalité pour justement voir leur réaction par rapport à un manque de sommeil, par rapport à un nombre de victimes énorme et conséquent. Et cette année, pour la première fois, l'exercice est d'un niveau zonal, comme je l'expliquais précédemment. Et nous avons plus d'une centaine de sapeurs-pongues sur le terrain. Et de mémoire, il me semble qu'au total, quand nous allons terminer nos chantiers demain, nous serons environ 400 victimes évacuées et traitées.